Allô, allô, et bien salut, bonjour, on va attaquer cette année, pas de bonne humeur, c'est triste parce que bon ben, c'est pas que je découvre tout à fait le sujet, mais néanmoins, alors que j'étais en train de me renseigner sur le site, ah que je retrouve avec plaisir de Blumann, ça, ça si c'est pas une bibliothèque, une vidéothèque complète puis éclairée on va dire quand même, le gars ne vous répond pas à ce qu'on a trouvé à la télé, ça c'est clair, enfin bon, si lui il s'associe avec 3-4 Gaillard, je pourrais peut-être quand même oser prétendre pour un petit bout exopolitique, il faut voir, et on vous recrée les annales acadiques, je déconne, je déconne, non mais on est, si on arrive à stocker ces informations-là et à les garder accessibles, parce qu'il va pouvoir les lire après, et ça, il faut du matériel en bon état et de l'énergie, et ça, bon, il faut voir, et je parle, je m'inquiète pas pour les 10 à 20 ans à venir, parce que le gros problème électrique, ça va se pointer vers la fin 2030-2040, enfin, oui, c'est ça, dans l'espace entre 2030-2040, d'après Suspicious Observer, d'après, puis lui disait dernièrement, mais pensez là, vous voulez vous isoler de tout déjà, c'est pas idiot, parce qu'effectivement, il faut le faire tant qu'on peut encore accéder à tout ce matériel, globalement. Mais en plus, pensez plutôt là, si vous avez des enfants, ils ont encore 20 ans, et que 20 ans, ça vaut la peine de les mettre à l'école quelque part, à condition que l'école soit correcte, on est d'accord, mais bon, c'est ce qu'ils organisent. Donc, ne pas lâcher l'affaire des institutions sociales, humaines, structurelles, qui construisent et qui supportent la vie, trop tôt non plus. Par contre, là, moi, j'ai suggéré dernièrement à mes proches chers que s'ils avaient les moyens, ils décollent d'Europe. Par contre, je ne sais pas, je n'ai pas pu trouver une situation à leur donner, à part, par exemple, la vallée du Soleil de Suspicious Observer, parce que là, il n'y aura pas de tsunami, normalement. Il y aura un peu de tout le reste, bien sûr. Et d'autres endroits qui ne seront pas submergés, c'est difficile à dire. Il aurait pu y en avoir un en Australie, à la limite du tiers est, avec le deux tiers ouest, par là, dans les montagnes en haut. Si vous êtes autorisés à pénétrer sur le territoire des anciens et tout ça, quelque part. Ce qui n'est pas idiot non plus, on peut se voir, bien sûr. Bon, alors, on est parti loin, alors, en Australie, et puis, oui, l'Himalaya, je ne sais pas. Mais enfin, bon, quand la Terre bascule, l'Himalaya, il peut se retrouver. J'aurais vu quoi, moi, peut-être les montagnes de l'Atlas Sahara, si elles sont assez hautes, puisque là, climatiquement parlant, ça restera tropical, puisque nous aussi, on va devenir tropical et on est quasiment au-dessus, selon un méridien. Bon, allez, allons-y. Manœuvre frauduleuse, dieu d'eau, on fume encore son public pour lui vendre des masques. Alors, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'article, parce que, bon, ce n'est pas le seul problème d'éthique. Il y avait des histoires de chèques qui sont passées d'euros en CFA, il y a des histoires diverses. Je ne sais pas où ça en est des Sestrel, non plus, par exemple, là, mais... Et le synopsis, je vais vous le lire, parce que, quand même, c'est tiré d'une vidéo de dieu d'eau et d'une autre de LLP, de Salim Lahibi, le libre-penseur. Et, ben, je... Ah ! Je ne sais pas si je commence à lire ou si je vous mets d'abord la vidéo. Bon, je lis, je lis pour vous préparer, parce que ce n'est pas une attaque en règle contre lui, c'est juste que c'est quand même vachement dommage, surtout avec ce qu'il va dire dans la vidéo, là. Là, franchement, ça vous donne une leçon de l'hypocrisie suprême, quoi, quelque part, qu'il dénonce sans arrêt, hein. Là, il y a un léger problème, non, ou quoi ? Bon, allez, on y va. Donc, c'était des masques de protection contre le CV-19, hein. Alors, la première séquence montre la promotion de dieu donné de masques chinois sur un site qu'il présente comme étant aucun... n'ayant aucun rapport avec lui, alors qu'en réalité, ce site est détenu par l'Import-Export LTD Limited. La même société commerciale opérée par son fils pour la promotion et la vente de la crypto-monnaie, c'est ce train. Ben, puis après, il y a une deuxième partie sur LLP. Donc, j'avais commencé à lire et à un moment donné, j'ai eu une légère nausée mentale. Vous trouverez d'ailleurs en lien de cette vidéo une société chinoise, vous en parle déjà de plus de vidéos, qui livre... Donc, ça fait deux vidéos qu'il en parle, avant, donc c'est la troisième fois, on va dire, oui, ou deux ou trois fois, on s'en fiche. Il y tient, hein. ...masques aux particuliers et dans le monde entier. Qui livre des masques aux particuliers ? Par DHL. Oui. DHL, donc Denis, Denis-Henri Lévy. Alors, évidemment, petit humour critique... ...société qui fait... ...qui recase les partisans. 1,20 €, port inclus. Par masque ou par boîte ? Évitez tous les intermédiaires. Ben, ça n'a jamais existé, une boîte de masques à 1,20 €. Donc, c'est par masque. 1,20 € par masque pour porter un truc inutile, toxique. En plus. Et, ça, c'est la critique que j'aurais faite à n'importe qui, promouvant les masques. ...verreux, et il y en a, en ce moment. Les charognards de... Évitez tous les intermédiaires verreux, et il y en a, en ce moment. Les charognards de la détresse humaine, putain. Ah, les ordures qui profitent sans aucun scuricule, bien sûr. Scuricule. Les charognards de la mort. Oh, moi, je ne l'en veux pas. Moi, les charognards, ils sont à l'image du système dans lequel ils évoluent, ces gens-là. Alors, les charognards, il n'a même pas fini sa phrase. Les charognards qui ont fait autant. C'était ça, la fin de la phrase. Ah, je suis démonté, là. Ah, pourquoi ? Bon, je ne sais pas parce que je perds une idole. Ce n'est pas une idole, je n'ai jamais eu d'idole. Non, à une époque, il y a 10 ans, là, il n'était pas mal. La fine équipe du 11, des trucs comme ça, c'était assez pointu, quoi. Mais dans ces temps de perdition, il existe encore. Quelques honnêtes gens, moi, je leur ai commandé, ils me l'ont envoyé sous 8 jours, même pas 4 jours, 4 jours. Je vous les recommande volontiers. 1,20€ par les temps qui coûtent, effectivement, bravo. Quand on voit le prix de certains masses, d'ailleurs, il y en a qui font n'importe quoi, 5 euros, 10 euros. On me dira, c'est une histoire d'offrette de l'eau. Pour du matos inutile et toxique. On va arrêter là. Alors, par contre, Blumen Vidéo. Très bon Blumen Vidéo. Pourquoi ? Parce que j'étais en train de regarder un article qu'il a fait sur les énergies libres. Voilà. On reprend du moral un peu, là. Et le mouvement perpétuel, la centrale de la société suisse Roche, R-O-S-H, S-C-H, pardon, Innovation, Roche Innovation, fonctionnant grâce à la poussée d'Archimède en automne 2014. Ah ben non, mais je s'étais occupé, là. J'étais en train de faire croire que je signais des traités de paix à Minsk. Ah non, et puis alors quoi ? Et puis on mettait en place le démantèlement nucléaire. Ah ben oui, mais à ce moment-là, oui, on peut après, mais pas avant d'avoir obtenu une puissance énergétique équivalente à celle qu'on produisait déjà de manière nocive. Enfin, nocive, polluante. Parce que moi, des déchets qui durent pendant 50 000 ans, ça ne va pas du tout. Maintenant, si on s'intéresse à la transmutation biologique qui est complètement ignorée, ou à aussi une autre transmutation biomagnétique, il me semble. Bon, c'est toujours un petit peu avec l'électricité, de toute manière. Et qui permet de récupérer, à partir des déchets radioactifs, à peu près tous les éléments inférieurs à une situation inférieure dans la table de Mendeleïev. Inférieure à la leur, à ces déchets. Je ne sais pas, je ne sais pas. Il n'y a plus besoin de chercher des terres rares, il n'y a plus besoin. Il y en a plein, les déchets, quoi. Et au lieu de les enfouir sous une manière, sous un aspect sous ça, qui est dangereux, qui peut créer des infiltrations, des incendies. Aux Etats-Unis, il y a eu un stock enterré qui a pris feu. Et c'est terrible, la fumée est radioactive, vous ne pouvez pas accéder au site. Vous êtes quasiment obligé, vous vous faites quoi ? Vous l'enterrez encore plus ? Comment vous amenez cette terre ? Vous faites péter une bombe dessus ? Oui, bien sûr. Quelle bonne idée ! Vous vitrifiez la région ? Oui, il faut voir, il faut voir. Bon. Vous attendez un bon tsunami et que ça recouvre d'eau ? Oui, mais il y a une super fuite radioactive après. Enfin, bon, ce n'est pas le sujet. Et là, je vais vous lire le principe de fonctionnement. Parce que je me suis dit, mais attendez, tout le monde dit que, que, que. Mais je me doutais quand même qu'aujourd'hui, la partie frottement et perte de rendement sous d'autres déperditions énergétiques pouvaient être supplées par de meilleurs alliages et des systèmes astucieux. Donc, grâce à des compresseurs électriques, vous allez me dire, ah ben voilà, il faut un compresseur électrique, il faut alimenter ton compresseur. De l'air est injecté dans les cylindres de droite. Bon, c'est sur le schéma. Ce qui provoque une remontée de ceci par la pouchée de l'archimède. Donc, on imagine qu'il y a des cylindres dans un volume d'eau, dans un contenant. Et donc, un mouvement puissant vers le haut, faisant tourner l'ensemble. Lorsqu'un cylindre arrive en haut, il se vide de son air, replonge en pli d'eau vers le bas, permettant ainsi de poursuivre indéfiniment le cycle. C'est quelque part plus ou moins aussi un système similaire qui alimentait, qui alimentait peut-être encore, les ascenseurs qui permettent de monter dans la tour Eiffel. Si vous voyez la mécanerie, la mécanerie, la machinerie interne, les mécanismes internes à la tour Eiffel, c'est halluciné. C'est d'une beauté déjà. Tout est cuivre. C'est la belle époque. C'est tout est cuivre, tout est magnifiquement bien entretenu aussi. Et c'est un système comme ça, qui alterne entre, vous savez que la tour Eiffel est en fait sur suspension hydraulique, antisismique, plus ou moins, d'une part. Et d'autre part, il y a le système des ascenseurs qui, normalement, ne consomme plus d'énergie. L'un monte quand l'autre descend quelque part, d'une part. Et d'autre part, il y a une compensation avec justement ce genre de système. Je ne peux pas être plus précis. Moi, j'ai vu ça en 1984, là, et j'ai été épaté et tout ça. Mais 84, il me semble, 85 peut-être, j'ai vu ça. Quand je bossais sur le Belém, en même temps, à côté, on avait fait un échange de visites guidé des équipes. Super sympa, les gars, en plus. Et intéressant, historique, intéressant. On pouvait être dans le manuel quelque part et être hyper pointu à certains niveaux. C'est revalorisant. Donc, l'une des roues portant la chaîne des flotteurs est couplée à un alternateur via une série d'engrenages qui, ça s'améliore, les engrenages, visant à multiplier la vitesse de rotation de la roue initiale. En effet, cette dernière tourne relativement lentement, mais avec une grande force, un couple très puissant, généré par la succession de flotteurs remplis d'air et leur mouvement. Au final, la puissance du courant électrique produite par l'alternateur est bien supérieure à ce que consomment les compresseurs électriques du début. Vous avez donc un rendement supérieur à 1, ce qu'on appelle surnuméraire. Vous mettez un franc dedans, ça vous rend un franc 0,5. Ça vous rend plus. Donc, vous pourrez remettre un franc et au bout d'un certain nombre de fois de démultiplication, un franc ou un watt ou un, vous voyez, un, on va dire un watt. Et donc, ça, c'est possible parce qu'un compresseur électrique ne consomme pas beaucoup de courant. Le prototype d'origine fait 5 mètres de haut, produit 12 kWh. Une machine de plus, montrant qu'en faisant fonctionner son cerveau, le cerveau aussi, normalement, c'est surnuméraire. Vous lui mettez de la bonne énergie dedans, il vous sort mieux. Mais comme notre corps aussi, si vous lui donnez de la bonne énergie, il vous sent mieux. Mais par contre, on marche au diesel et là, c'est un diesel très, très pollué. Alors qu'on devrait marcher à l'éther, on va dire, au prana, à l'éther, oui, à l'électromagnétisme, tout ça, ça tourne autour de l'univers électrique, peut-être, d'ailleurs. Mais allez savoir. Une machine de plus, montrant donc, qu'en faisant fonctionner son cerveau et s'affranchissant mentalement des a priori et des croyances que certains scientifiques ne cessent de nous imposer du genre, le mouvement perpétuel, c'est impossible, ou encore, il est impossible de créer un dispositif surunitaire. On peut parvenir à construire donc des mouvements perpétuels, des dispositifs surunitaires à énergie libre. Je rappelle John Kelly qui a laissé en héritage, il y en avait plus, je crois qu'il y en avait 40, mais il y en avait peut-être encore 20 disponibles dans un musée au début du siècle. Et peut-être qu'il en reste deux. C'est des genres de machines étranges, de tubulures, de vasques de compression, dans lesquelles je pense que l'effet Bélier est employé en même temps que plein d'autres, que l'eau est incompressible. Donc, avec un peu d'air, vous arrivez à créer la même histoire que pour Bélier, mais enfin, d'autres trucs, je ne sais pas, parce que les spécialistes n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne. Et de deux, quand vous la mettez en marche, vous n'arrivez plus à l'arrêter. Il n'y a pas d'apport extérieur. Vous la mettez en marche et elle ne s'arrête plus. Vous pensez bien que le bureau des brevets, des phares et balises, ou je ne sais quoi, des unités de mesure, l'armée, tout ça ont mis le haut là-dessus. Alors, je conçois que dans un monde tel qu'il est, déséquilibré, où il y a des gens déséquilibrés qui veulent faire des actions d'éclat ou changer les choses, par contre, là, il n'y a pas que des déséquilibrés qui voudraient changer les choses, mais changer les choses de manière péjorative vis-à-vis de la vie d'autrui, je conçois qu'on va limiter l'accès du public, surtout déséquilibré, à ce genre d'objet. Mais néanmoins, je pense que très souvent, il y en a qui deviennent millionnaires, des psychosociopathes, et qui après ont les moyens de se payer tout un bureau d'études et de laboratoire, laborantin, pardon, pour bosser là-dessus, avec des méthodes coercitives, s'ils comprennent où le psychopathe va en venir et qu'ils refuseraient de collaborer. Bon, voilà. Donc, il va falloir que je vous mette ces adresses, là, parce que... Alors, puis, sur le site des vidéos Blue Man, il y a un moteur de recherche qui vous permet de chercher avec des mots-clés, qui vous permet de chercher comme vous voulez, quoi, et dans plein de domaines différents. Alors, je ne veux pas vous la mettre, la vidéo. Parce que... Ben, quoi ? Parce que... Bon, là, il y en a une petite. Allez. Il y en a une petite. Une petite pour la route. Ah oui, vous voulez peut-être la voir en grand écran. Comment on fait ça ? Ah oui, il faudrait peut-être passer par l'original. Donc, on le laisse en petit. Donc, c'était en allemand. Et à partir du 14 de ce printemps-là... Ah, qu'est-ce qu'il fait, moi ? Oh là là, vous savez que ça me rappelle aussi un autre système que je pense... Mouvement perpétuel. C'est avec des chaînes, avec une grosse chaîne, là, qui fonctionne essentiellement entre deux poulies extrêmes. Mais il y a un des montants de la chaîne, si on peut dire un, qui, lui, va salommer avec d'autres poulies, deux, trois autres poulies. Ce qui fait que la longueur de chaîne, d'un côté, est supérieure à la longueur de chaîne de l'autre. Si elle est plus longue, elle est aussi plus lourde. Si elle est plus lourde, elle ne cesse de tirer la chaîne vers le bas. Ce qui est aisé, puisque de l'autre côté, il n'y a qu'une longueur de chaîne moindre à tirer à chaque fois. J'en avais parlé il y a très longtemps, il y a deux, trois ans, là. Moi, ça ne m'épatte, je trouve que je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de gens qui pratiquent ça tout le temps, quoi. Bon, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? On va garder le moral, on va essayer, quoi. Et puis, on va lire la traduction du site Just Empower Me qui, comme vous le savez, nous fait un résumé des interventions de Kim sur la chaîne UNN à laquelle je n'ai pas accès de pas en ce moment. Donc, je n'ai pas envie de payer ce qu'il y a à payer pour juste trois fois 20 minutes ou plus, d'ailleurs, d'informations par semaine. Je ne sais pas quoi. Surtout si je peux l'avoir à l'écrit, là. Bon. Puis, de temps en temps, on pourra se faire interviewer Kim par d'autres personnes sur d'autres sites en vidéo. Donc, paraîtrait-il qu'il y a eu, je vais mettre des subjonctifs, mais il y a des choses des fois intéressantes. Il y aurait eu 200 000 entités qui auraient été renvoyées à la source en raison de la tentative d'Apocalypse 10.0 qui s'est déroulée vers Noël. Ensuite, il y a les vestiges de l'Ordre du Soleil Noir, d'Axon et des Dragons qui organisent une réunion de recrutement. La Station Spatiale Internationale démantelée est bientôt supprimée physiquement aussi, paraît-il, une fois que l'exécuteur, je crois qu'on l'appelle l'exécuteur, se sera occupé. Alors là, là, on va avoir, ils ne nous ont pas dit quand est-ce qu'il allait s'en occuper, parce que sinon, là, franchement, il ne pouvait pas ignorer la chose. Elle est suivie constamment. Il y a plein de gens qui la suivent au télescope ou sur ordinateur, ou je parle de civils. À chaque instant sur Terre, il y a des jeunesses qui accèdent au niveau de curiosité et de compréhension disponibles pour s'intéresser au spatial, tous les jours. Donc, il y a des gens qui la suivent, je veux dire. Donc, c'est un rapport spécial de Kim Gogan qui a été livré le 26 décembre 2022 sur United News Network. Kim était très occupé la veille de Noël à contrecarrer l'apocalypse du 10.0, alors que les Wingnuts les abrutis. Tentait de contacter encore le Dark Overlord pour venir les sauver. Les généraux et les restes des deux ordres ont tenu une réunion de récutement pour le niveau suivant. La station spatiale a dû être supprimée, mais le saut de la source est allé sur la planète malgré leurs tentatives pour l'empêcher. Alors, ce qui a été supprimé, c'est une activité de la station spatiale. Pour l'instant, elle est encore là. Donc, il rappelle, je ne vais pas vous le relire, il rappelle que c'est juste un blocage indépendant qui transmet ce qui a été écrit sans autre intérêt que de nous amener des informations. Et c'était un disclaimer, une clause de non-responsabilité à laquelle je m'associais complètement. Je suis dans la même situation. C'est juste pour, compte tenu de la situation grave à laquelle l'humanité est confrontée, savoir que les psychopathes font de leur mieux pour mener à bien leur plan ultime de tout nous tuer. Mais nous croyons fermement que les informations fournies par Kim, ce qu'elle enseigne, et ses rapports d'information devraient être plus publics, plus accessibles. En tout cas, ce n'est pas pire que ce qu'on nous dit à la télé, ça c'est sûr. Au contraire, bien au contraire. Donc, cette veille de Noël s'était installée sur 21 sites différents à travers le monde. Ils chantaient, ils plasmodiaient, ils utilisaient des ordinateurs, des amplificateurs à la recherche du Dark Overlord, c'est-à-dire le Seigneur Noir, le chef Draco de l'époque, pour qu'ils reviennent et qu'ils les sauvent. Mais bon, il n'est plus là. Donc, c'est comme s'ils refusaient d'admettre sa disparition. Le SSP, ou 15 armées secrètes, avait encore des armes à fréquence qu'ils utilisaient pour essayer d'inverser les cités éthériques de lumière. Ils ont essayé de récupérer la couche sombre afin d'avoir un certain contrôle sur la lumière qui pénètre actuellement sur la planète. Non seulement elle pénètre, mais en plus, il y a des intrications, en fait, du sombre et du lumineux, intrications qui existaient depuis des milliers d'années. Excusez-moi pour le téléphone, là, je ne réponds pas, et je n'ai pas la main assez longue pour attraper l'appareil, mais c'est de la pub. Donc, il y a 200 000 entités qui ont été renvoyées à la source. À minuit, JMT, l'accord a pris fin et le saut de la source est allé sur la planète, est tombé sur la planète. Alors qu'ils essayaient partout une autre tentative d'apocalypse, la 10, ils avaient essayé de faire sauter le mont du Temple à Jérusalem, ils ont réessayé sur un nouveau cité à Bethléem, ils se trouvaient sur le Rainbow Mountain au Pérou, et dans diverses bases de l'armée de l'air dans ce monde, et dans les laboratoires clés en Chine. Ils ont emmené un ordinateur dans une montagne en Nouvelle-Zélande et ont essayé d'appeler le Draco, le Dark Overlord. Alors qu'il m'a passé toute la journée, la majeure partie de la nuit, de la veille de Noël, à contrecarrer tout ce qu'il tentait de faire, et au résultat, il y a 200 000 agents de l'ombre qui sont retournés à la source ce jour-là. Donc, les paragraphes suivants à propos des généraux et des membres restants des ordres, du Black Sun et du Dragon. Une réunion a été convoquée, a priori par le Pentagone, il y avait des généraux, des amiraux et d'autres vestiges des ordres. Ils ont parlé des événements de la veille, donc les disparitions, de la façon dont on était derrière tout cela ? Mais ils ne pouvaient pas admettre que c'est une femme, Kim, qui les a mises en échec. Leur arrogance est vraiment l'une de leurs principales faiblesses, n'est-ce pas ? Et les archivistes, dont on va parler plus loin, sont allés plusieurs fois voir les généraux avec de bonnes informations, mais ils ne peuvent jamais admettre qu'ils ont été battus par une fille, une femme, Kim. C'est pourquoi ils ont besoin de quelque chose d'aussi magnanime, magnanime, pour leur donner une excuse pour laquelle ils perdent. Et ils cherchent donc une excuse, je suppose. Alors, ces généraux à faible QI et ainsi de suite ont invité quelques centaines de personnes du monde entier. Normalement, des personnes invitées à ces réunions ne participent jamais à de telles réunions, car elles sont au niveau suivant du matotémique, donc de la pyramide des pouvoirs, je pense. Des gens comme le PDG de JP Morgan Chase Bank et d'autres banquiers sorciers centraux, pardon. C'était pas mal, sorciers, nous aussi. Des gens de banques de niveau 1, il n'y a pas que des banquiers non plus. D'autres personnes venaient de Motorola, Verizon, et beaucoup de grandes entreprises. Il y a un ex-PDG de Verizon qui a admis que la 5G était massive. Et Verizon, c'est une entreprise de télécom, je crois, qui fonctionne. Et l'ancien PDG, là, c'est comme l'ancien de Pfizer, il a dit, ah, arrêtez tout. Là, depuis que je ne suis plus là, tout part à volo. Enfin, bon, il n'a pas dit ça, mais il avait dit, il y a un énorme problème avec la production des sprits. Anti-CV19. Donc, qui m'a dit qu'il s'agissait essentiellement d'une session de recrutement ? Oui, il doit y avoir du chômage. Enfin, il n'y a pas du chômage, il y a de l'embauche avec les disparitions. Ils ont été invités à devenir membres de l'élite. Ils vont au niveau inférieur pour combler les postes récemment vacants, c'est ça, et acheter de l'influence. Sauf que leur gros argumentaire de vente ne leur offrait qu'un titre, pas d'argent. Je suppose qu'il est difficile de proposer de l'argent à un groupe de banquiers dont les banques sont toutes fauchées, ruinées. Je suppose qu'ils pourraient voir à travers cela. Ils pourraient voir, ils pourraient comprendre qu'il y a un problème. C'est donc le pouvoir qui les attire, le prestige. Oui, c'est ça. Le prestige et l'attrait du pouvoir peuvent donc eux aussi disparaître. Bon, d'après Kim, ces gens sont donc des idiots. Parce qu'un titre, ça ne vaut rien. Tout le monde est fauché, leur chaîne de blockchain ne fonctionne pas, le système de crédit social ne fonctionne pas. Même le système de crédit social chinois ne fonctionne pas comme prévu après avoir tenté de le lier à la crypto-monnaie. D'après Kim, le système de crédit social ne durera pas et n'y arriveront jamais. Bon, souhaitons-le, parce que je suis bien de cet avis aussi. Et on n'oublie pas. Elle ne nous dit pas, bon, asseyez-vous, attendez, je vais bosser pour vous. Elle ne dit pas ça. Je ne l'oublie pas. Elle nous dit de nous bouger, de faire des réseaux, de nous prendre en charge, de participer à cette émancipation vis-à-vis de l'obscur. Par exemple, pour Pam, le matin, avant de rouler une clope, tu prends du temps, tu respires, tu manges un fruit, tu te promènes un peu, tu bosses sans clope, en respirant pur. Tu vois, tu fais durer de plus en plus le temps avant d'en allumer une première. Genre ? C'est juste, évidemment, elle n'a jamais rien dit de ça, mais c'est dans ce sens-là que je voulais dire de s'émanciper. Bon, puisqu'il y a moins de cette pression vis-à-vis des addictions. En effet, indéniablement, je cause de temps en temps avec des collègues, et elles aussi ressentent ce mieux-être au matin. On a mieux dormi. Alors qu'il y a de plus en plus d'autres trucs, on a quand même mieux dormi. C'est très intéressant. Et puis, vous savez, je ne suis pas New Age à Drouf, moi. Et donc, je n'ai pas vraiment de... Je ne suis pas auto-suggestif, comment dire ? Si j'ai froid, j'ai froid. Je n'arrive pas à me faire croire que j'ai chaud. Mais là, en ce moment, c'est incroyable. Alors là, c'est incroyable. On est de 2 janvier. C'est-à-dire que ça fait 10 jours d'hiver. C'est le tout début. Néanmoins, il devait faire 14 ce matin, à 10h, enfin 9h. Bon, maintenant, on attaque la situation au Venezuela. Il y aurait des problèmes. Parlant du crédit social, elle a également mentionné le Vénèse. La monnaie du Vénèse est complètement contrôlée par les BRICS. Mais là, c'est BRIX par BRICS, en fait, pas les BRICS. C'est tout en majuscule aussi, mais c'est BRIX. Et je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est différent de ça. Elle est fermement dans la poche de la Chine depuis de nombreuses années, dans la poche, dans la main. Le Brésil aussi. La Chine, forte présence sur le continent sud-américain, avec le Parti communiste et surtout le continent africain également. Leur objectif est de faire des gouvernements et d'eux-mêmes, le dieu, le maître, bien sûr. Mais ils échoueront lamentablement. Alors, à propos de la station spatiale, ils ont essayé d'en faire une arme aux commandes depuis le MIT et Fort Lewis à Seattle, rétablir un contrôle mental chez les gens, du genre avec un programme politique, pro-socialiste. Essayer aussi d'envoyer des virus directement dans notre personne. Donc, virus, c'est une information fréquentielle qui correspond à une dégénération cellulaire, on va dire. Je n'oublie pas qu'on n'a toujours pas isolé le virus, a priori, et que c'est plutôt l'état d'être transitoire, exosomique ou pas, d'une cellule irradiée. Ces derniers temps, c'est beaucoup irradié, ou graphénisé, ou en souffrance. D'ailleurs, en train de se transformer, de se nettoyer. Normalement, tout ça, ça fonctionne tout seul, très bien. Avec les microzimas aussi, bien sûr. Donc, il fallait que ça cesse, et qui m'a désactivé la Station Spatiale Internationale, et une fois que The Enforcer, l'exécuteur, il sera, il supprimera également la structure physique. Donc, c'est là que, voilà, on verra, on verra. Comment est-ce que, si elle descend de là-haut, ou si elle disparaît, comment est-ce qu'ils vont expliquer ça, etc. Est-ce qu'ils vont en accuser les Russes ? Ah 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 ! Les Chinois, allez savoir. Ou Elon Musk. Bon, elle a dû également retourner deux fois sur le site de la société Kronos, avec un C, en Israël, à la veille de Noël. Elle n'a pas dit pourquoi, mais la dernière fois qu'elle a mentionné Kronos, c'était lors de son émission du 7 décembre, et cela concernait des cyberattaques et des bots. Donc, il nous renvoie à un article, vous n'avez qu'à cliquer dessus, la page s'ouvre. Il est bien ce site, il est sympa. Et puis, si vous cliquez, si vous avez une extension de traduction, vous faites un clic droit, et puis, paf ! Là, si je clique, ça m'affiche l'original, mais quand je suis sur l'original, ça m'affiche traduire en français. Donc, c'est pour ça que, de temps en temps, la syntaxe, ce n'est pas terrible, mais je trouve que c'est un bon moteur de traduction, là, quand même. je reprends rarement les phrases, des fois, je les lis en diagonale, c'est autre chose, mais allez, on y va. Oui, il y a juste le prince Guillaume, c'est en fait le prince William, mais bon, reprenons. Aujourd'hui, elle s'attend à ce qu'ils continuent à essayer de montrer leur pouvoir ou qu'ils créent à nouveau un faux système bancaire à partir de la base navale de San Diego. Ils ne font que répéter les mêmes choses aux mêmes endroits et même si c'est fini et qu'on a déjà gagné. Elle continuera à nettoyer leurs dégâts, Kim, mais cela ne la distraira pas de ce qu'elle doit faire. Tout ce qu'ils font, c'est mettre leur nom sur la même liste à emporter que les 200 000 papillons récemment partis. Papillons sombres. Bon, alors là, il parle du bâton licorne, c'est autre chose, c'est l'unicorn stick, c'est-à-dire que c'était, on va dire, un système qui permettait au monde sombre de réaliser les vœux des méchants ici parmi nous. Et maintenant qu'il n'y a plus de monde sombre, les méchants peuvent se servir de ce bâton licorne tant qu'ils veulent, ça ne ressemble plus à rien. C'est plus ou moins comme avoir une ancienne télé qui marchait avec les antennes de l'époque, alors que tout le système d'émission est passé sous fréquences diverses où il fallait des décodeurs et d'autres canaux. Donc, vous avez une télé sur laquelle vous ne pouvez plus rien capter. donc ça, je vous l'ai dit, donc elle refuse toujours d'avoir des rapports de travail avec des généraux ou autres qui ne soient pas dans son sens à elle, à nous. Donc, la bonne nouvelle est que le sceau divin est en place. Kim s'attendait à ce que des interrupteurs de Deadman, c'est-à-dire ce qu'il peut y avoir encore en place, d'autant plus maintenant avec le nombre de sprits de chez, si vous envoyez certaines fréquences, ça se solidifie quasiment beaucoup plus vite, on va dire, dans le corps des injectés. Ça se forme, ça se multiplie en structure. qui prennent le pouvoir quelque part sur vous et il y a des toubibs qui ont commencé à remarquer qu'il y a des changements de personnalité chez les sprits. Leur conscience est décalée et il y a, à mon avis, des implants qui ont pris la place. Des implants éthériques ou pas ? Voilà, bon, implants, entités, allez savoir. Beaucoup plus d'interférences avec la 5G, d'intelligence artificielle, je ne sais pas. Donc, elles s'attendaient à ça, ça ne s'est pas vraiment produit. Il y a encore une semaine pour nettoyer certains des restes et finalement, la semaine n'a pas été aussi terrible que ce qu'elle aurait pu être. Voilà. Aucune catastrophe ne s'est produite et cela aussi passera et nous survivrons. jusqu'à la prochaine fois signé PJZ, donc l'auteur du site. Et on passe maintenant à la communication de Kim du 28 décembre 2022. Un plan de crash en Amérique soutenu par le Deep State chinois. le fait que justement tous ces agents de l'obscurité continuent d'essayer d'attendre des réponses de leurs chefs alors qu'il n'y en a pas. combien de temps la mafia chinoise mettra-t-elle le gouvernement chinois à flot ? Les médias alternatifs et les patriotes ont besoin d'un sérieux réveil. On peut en savoir plus sur la salle des archives et des archivistes. Et l'Amérique a-t-elle été fondée sur un principe de liberté ? Pas du tout. Et la chronologie de l'ascension est en vue. Donc dans ce rapport qui m'explique comment l'État profond chinois a toujours l'intention d'écraser l'Amérique malgré tous ses échecs jusqu'à ce jour. Une multitude de pays se sont à nouveau vus promettre des palettes de super billets des fonds. Il y a un problème de déni de la part du Deep State vis-à-vis des informations promues par les archivistes. Les archivistes c'est ceux qui tiennent les annales akashiques quelque part. Enfin, non, pas vraiment. Vous allez voir plus tard. Donc a priori les gouvernements tiennent grâce aux mafias respectives. En tout cas la chronologie de l'ascension est sur la bonne voie en ce qui concerne Thierry. Elle est très contente des progrès en cours. Donc ça, c'est le 28. Et nous sommes le 2 janvier 2023. Qu'est-ce que je vous lis de ça ? Kim parle d'une sorte de liste faite par la Chine à propos des valeurs des différents pays en fonction de leurs ressources minières entre autres et autres. Et elle l'a soulignée dans Epoch Times donc qui est un site. Donc elle a dû faire un article qui a été repris là-bas ou elle a été invitée là-bas pour en parler. Les quantités de minéraux, de terres rares, de porcs, de structures industrielles, enfin, une variété d'actifs attrayants. Parce que, voilà, nous savons que l'État profond de Chine n'est pas composée uniquement de Chinois, il comprend également des membres au Royaume-Uni, en Israël et dans l'ordre du dragon du monde entier. En 1975, il avait été décidé qu'il ferait partie du parti dominant et dirigerait le plan de domination mondiale et ils poursuivent toujours ce plan. Ils pensaient avoir achevé ça d'ici 2023. Ils sont convaincus qu'il existe encore un moyen de conquérir le monde mais il n'en reste plus beaucoup de temps, seulement trois jours. Pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. C'est probablement la raison pour laquelle ils ont publié cette déclaration qui a été élue par Kim. À Washington DC, le 2 novembre 2022, date finale a été fixée entre la Banque de la Réserve fédérale américaine, le Trésor américain, le Bureau du contrôleur, le FMI, la Banque mondiale et le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour sa limite sur le droit d'appel d'offres en dollars américains qui se terminera le 31 janvier. Tous les billets de banque en dollars américains imprimés avant 2021 ne seront plus acceptés et n'auront plus cours légal dans le monde. C'est bizarre parce que c'est... Je ne sais pas dans quelle mesure c'est réaliste. Je pense qu'il y a énormément de capitaux qui sont des fonds non-blanchis encore et qui disparaîtraient. Je ne sais pas, je ne connais pas de mafias qui nourrissent justement ces deep states, enfin de mafias au sens très large, qui se priveraient de son capital. Enfin, ça m'étonne énormément. Et puis, il y a un autre problème, c'est que Kim n'a pu s'empêcher de signaler cette Banque Nationale des États-Unis d'Amérique. C'est quoi ça ? Où serait cette entité ? Elle ne connaît pas une telle entité. De toute évidence, cette déclaration n'a pas été écrite par un Américain. Donc, je ne sais trop qu'en penser. Est-ce qu'il y a des spécialistes financiers qui justement sont au courant que même en livre sterling et en euro, les anciens billets d'un dollar deviendront effectivement sans valeur à partir de la mi-janvier 2023 et ne pourront plus être vendus ? Le président américain Biden a écrit une lettre au gouvernement britannique et à l'Union européenne pour avoir demandé l'émission de leur propre monnaie fiduciaire recyclée afin de mettre fin aux transactions illégales en dollars américains, livre sterling et d'euros. Ce qui m'épate, moi, c'est que là, les gars, ils sont en train de se tirer une balle dans la jambe tout seuls. C'est eux-mêmes qui bénéficient de tout ça. Donc, voilà, franchement, je comprends pourquoi je n'étais pas attiré par l'économie quand j'étais en seconde parce que je ne le suis toujours pas, ce n'est pas tout à fait mon truc. D'un autre côté, j'ai entendu quelques spécialistes dire que les systèmes marchaient sur la tête, étaient illogiques, ne tenaient pas debout, c'est bourré de fraude et tout ça. Ça aussi, ça explique mon non-attrait pour la chose. Pourquoi s'intéresser à quelque chose qui ne tient pas debout ? D'un autre côté, maintenant, je parle d'exopolitique et autres et, oui, évidemment, je suis sur une certaine corde raide qui m'oblige à être le plus sûr possible des informations que je fréquente et que je vous apporte en plus en même temps. Là, il y a une autre responsabilité, mais ne serait-ce que pour moi, je n'ai pas envie d'apprendre justement des trucs qui sont faux. Personne n'a envie de ça, en fait. Et ça fait partie du déni actuel des raisons du déni. Personne ne veut admettre que tout ce qu'il a appris jusqu'à aujourd'hui, 70%, 90%, je ne sais pas, un pourcentage, en tout cas, était une escroquerie. On s'est fait menter, on y a cru. Ça, en fonction de notre égo, peut-être aussi, puis en fonction d'énormément de choses, pour tous les académiciens, zététiciens et autres, qui viennent de prendre encore une claque grâce aux petits mécanismes d'Archimède. Admettre qu'ils ont eu tort, c'est perdre leur crédit, c'est être obligé d'annuler toutes leurs éditions, parutions, c'est perdre leur titre culturel, académique ou pas, c'est perdre leur salaire, c'est perdre leur crédit, c'est perdre leur crédit social et aussi le candidaton dans leur milieu. Même s'ils sont un petit peu tous logés à la même enseigne, là. Je ne vois pas un tout-bib se moquer actuellement d'un ingénieur qui nie une énergie libre juste parce qu'il ne la connaît pas ou parce qu'on lui a dit que ce n'est pas possible ou parce que chaque fois qu'il dit que ce n'est pas possible, il touche un chèque de 10 000 euros de la part de Big Industry, si ça se trouve. Alors pourquoi l'État profond chinois a-t-il publié cette déclaration maintenant, là à propos de la fin des petits billets ou des vieux billets d'avant 2021, mais c'est tout récent en 2021. Je ne sais pas quelle est la durée de vie d'un billet d'habitude, 10 ans, non ? Il nous parle d'une dette de 25 milliards de dollars de la réserve fédérale qu'elle ne peut pas payer, évidemment. Tentative de lancement d'une autre plateforme de crypto-monnaie, une chaîne de blockchain appelée K-Alpha. JPZ, là, ou J-Z-P, P-J-Z, pardon. On a trouvé une qui s'appelle AlphaCoin. Il y a des fois où on a du mal à comprendre ce qu'elle dit, je pense, c'est que, voilà. Je ne veux pas dire que ça me fait plaisir, mais ça me rassure sur ma capacité auditive. C'est dommage que les vidéos de Kim ne soient pas des fois sous-titrées immédiatement parce qu'on pourrait lire les noms propres qu'elle prononce tandis que sinon, moi, je ne sais pas trop les traduire. Et puis, je ne suis pas seul. Ils avaient donc jeté les bases de leur grande prise de contrôle, l'état profond de Chine en coopération avec tous ses amis du Mossad, du MI5, du MI6, de la CIA et autres et toutes les personnes qui suivent le plan Crash America ont distribué des valises et des palettes de super notes, donc de billets aux chefs d'État sur le continent africain en leur permettant que l'argent serait bon, enfin valable. Ils sont rendus en Iran, en Irak, en Arabie Saoudite, aux Philippines, au Brésil, au Vénèse, Uela. Et selon une source que Kim a aux Philippines, Kabbalah Harris s'y est récemment rendu et leur a dit que tous les super billets seraient encaissables à la fin de l'année. Oui, on leur a tous promis que l'argent serait valide. J'ai déjà entendu ça, dit-elle. Personne ne va encaisser cet argent au fin janvier. Kim en est certain malgré leur dernière escroquerie. Kim nous a dit à plusieurs reprises que le numéro sur un super billet indique qu'il est valide. Bien qu'il dispose de toutes les autres technologies nécessaires pour imprimer des billets, le système monétaire intégré clé KIMS, K-I-M-S en majuscule, peut reconnaître les doublons et les éliminer. Deux billets pareils, au même numéro. Cela n'arrivera jamais, ces billets flottent depuis toujours. En cas, d'autre part, nous, entre nous, qu'est-ce qu'on en a à foutre des billets, des numéros de série, de tout ça ? Ce qui compte, c'est que ça ressemble à un vrai. On ne va pas travailler avec des faux billets, c'est clair. Mais comment savoir, a priori, si ce n'est pas des doublons, s'ils n'ont pas le même numéro d'émission, numéro de série ? Je ne connais personne qui lit ces numéros au moment où ils payent. Et l'autre, qui vérifie si le billet est valable. Je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a quelque chose de pas correct vis-à-vis de la vérité, de la réalité, en tout cas économique, qui aura sûrement des conséquences. Mais entre nous, sinon, le marché se fait avec un élément que l'on estime neutre. Enfin, voilà. Ça nuit à l'économie du pays, mais pas à l'économie locale. Je pense. Donc, la réserve fédérale a cruellement et rapidement besoin d'argent, tout comme le gouvernement et le département du Trésor des États-Unis ne trouvent pas cet argent pour financer ce ridicule projet de loi Omnibus. On en avait parlé la dernière fois, mais je ne rappelle plus. Je crois qu'Omnibus est mal traduit. Je ne sais plus. Il y a aussi tant de réserves de super billets à la réserve fédérale. qui ne peuvent pas encaisser. Donc, leur plan est de prendre ces numéros de série et de les émettre avec une nouvelle année. Ils pensent que ce sera une ruse. C'est vraiment des génies, dit Kim. Sauf que ces billets doivent aller au holder record et que là, l'arnaque ne passera pas. Ils n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient auparavant de tout truquer en faveur, en leur faveur, et c'est leur gros problème actuel. Soit ils ne comprennent tout simplement pas, soit ils nient que les règles ont changé. On ne pourrait pas les mettre aussi sur la liste des achetés et en finir avec eux. Alors là, je crois que c'est un encart de P.J. Zen, l'auteur du résumé. Là encore, j'ai peut-être été un peu rapide. de ces décisions décrites dans la déclaration que Kim a partagée ci-dessus, s'ils le font réellement, cela pourrait nous être d'une grande aide. Selon Kim, cela va être un gros coup contre eux-mêmes. Oui, il se tire dans les pattes, je disais. Pourquoi donc ? Eh bien, cela nettoie toutes les fausses devises du monde et donc, ça serait formidable pour nous que le faux argent disparaisse et que ce serait bon pour le dollar et en fait pour tous les pays du monde. Il éliminera également complètement les surimpressions, les zim, les dongs, les dinars, je ne sais pas ce que c'est. Les dinars, si, mais les zim et les dongs, je ne connaissais pas, etc. Et donc, tout le faux truc de la réévaluation du Nézara, Gézara et Hervé. Cela arrêtera tous ces mensonges. Ces derniers maîtres trop proclamés de l'univers sont-ils assez intelligents pour découvrir que c'est ce qu'ils font ? Kim en doute. Ils sont tellement hors de la boucle que cela pourrait finir par atterrir, cela pourrait finir en notre faveur. Donc, en parlant hors de la boucle, un groupe d'agents essaie de contacter les Abraxas. Oui, ils étaient en Égypte à l'oracle de Siva, S-I-V-W-A, Siva peut-être, essayant de téléphoner à leurs potes pour essayer d'avoir accès à quelque chose, quelqu'un. Ils ont vraiment besoin de consulter leur archiviste local à propos d'Abraxas qui est parti depuis un certain temps maintenant. Donc, ces agents ne sont plus avec nous et encore une victoire. Les agents qui essaient d'appeler la démolécularisée, c'est ça, un truc dans le genre. De toute évidence, il y a aussi des gars qui travaillent dans les médias alternatifs pour fournir des informations à diverses personnes comme Clify et le remplaçant de Juan 107. Ce gars de chez Umbrella Corp, donc une des 15 agences privées militaires secrètes avancées. Les informations proviennent toutes des mêmes personnes qui sont ensuite perpétuées par l'interviewer qui peut être complètement innocents, un idiot utile. Du coup, comme des fois, je peux l'être, je ne sais pas, peut-être, pas beaucoup, moi je pense que... Alors là, je m'accorde une marge d'erreur de 5 %, je crois. Mais je n'en sais rien du tout, mais je dis ça comme ça. C'est pour vous dire la confiance que j'ai dans ce que je vous raconte, mais voilà. De toute façon, dès que j'ai des doutes, en général, je vous en fais part aussi. Vous avez à peu près tout le matériel pour gérer ça tout seul après. Et faites-vous votre propre idée. Évidemment, je vois bien dans les commentaires que vous n'en gênez pas, bravo. Merci pour tous vos commentaires. De temps en temps, j'essaie de répondre à tout le monde, mais à des fois, je suis débordé là. Et je ne vais peut-être pas pouvoir, vous ne m'en voudrez pas. Je les lis tous. Je les lis tous, je mets le petit pouce, le petit cœur en général, c'est les deux. Je mets ça ensemble. Quand je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit, je mets le cœur quand même parce que j'apprécie votre participation. Et puis après, je mets rarement le pouce négatif, voire même jamais. Peut-être une fois, j'ai dû le mettre et encore. Bon, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est trop précis des fois. Je ne peux pas juste mettre un pouce négatif niant tout le commentaire. Si je suis en désaccord avec une partie, vous voyez, il faudrait là que s'ouvre un discours interactif rapide et vocal parce que 100 commentaires, enfin, 110 commentaires, 150 commentaires, vous imaginez. C'est super, mais 150 fois trois minutes, il faudrait que les chats bossent plus. bon, donc l'intervieweur qui peut être innocent mais transmet ces informations et les amène partout. Le dernier en date est que Trump revient encore une fois avec l'affaire Brunson, bla, 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 qui m'a estimé qu'il y a plus de 30 millions de QAnon, enfin, pas QAnon, QTrumpiste, on va dire. Oui, oui, QTrumpiste. Ou Q, tout court, qui pensent que leur vie est sur le point de s'améliorer grâce à quelqu'un assis derrière un bureau et quelqu'un qui n'a jamais rien dit d'autre qu'on ne lui ait dit de dire. Ensuite, les organisations mafieuses maintiennent à flot les gouvernements américains et chinois, ça je vous l'ai dit tout à l'heure en diagonale, elles nous parlent des triades et d'autres. L'état profond chinois sera-t-il arrêté ? Ils ont trois jours, donc ça y est, on est le cinquième jour, donc hop. Là, il doit y avoir un nouveau briefing ce soir, je pense, c'est pour les abonnés par le biais de l'application à UNM. Nous allons donc bien couteau commencer à avoir des publicités pour les cocos, les communistes. Je suppose que nous allons le découvrir, ils ont déjà attaqué les pays qu'ils veulent prendre en charge et les États-Unis sont bien sûr en tête de leur liste, attaqués même tacitement, subtilement, je veux dire, en douce. Quand vous avez Biden et les autres qui sont au service du Deep State chinois, depuis Clinton aussi, Hillary, elle a signé des contrats qui fournissaient de l'armement en provenance de Chine, dotés de puces chinoises qui avaient des bacs d'or permettant aux Chinois de maîtriser l'armement américain, bravo, bravo. Vendre toute votre dette nationale à ce pays-là, c'est finalement vendre votre pays à quiconque, d'ailleurs, elle rachète cette dette nationale. Il y a des coups de trahison qui se perdent là quand même, il y a des jugements sommaires qui se perdent. Nous les avons déjà vus acheter des tonnes de terres agricoles, des tonnes, des superficies, bah oui, en Afrique aussi beaucoup et il y a des Africains qui, à comparer les différentes colonisations dont la Chinoise actuellement, se rappellent que finalement, la France, des fois, n'était pas si nulle. Mais bon, je n'y étais pas. Mais à l'époque, on me suggérait de visiter l'Afrique. C'était géant, géant, à tous les points de vue. Enfin, je ne l'ai pas fait. Et donc, pour une raison quelconque, même si les États n'ont plus de minéraux aux terres rares et que la plupart des pays, nous sommes obligés de les acheter à la Chine et que ça provient en fait d'Afrique ou même pas que d'Afrique. Si la Corée du Nord en est bourrée, à sa frontière, de l'autre côté, il y a des grandes chances pour qu'il y en ait aussi et de l'autre côté, c'est de la Chine qui ne va d'ailleurs pas se gêner pour forer en profondeur à mon avis. Si c'est en profondeur. Et donc, en diagonale, évidemment, aller chercher chez l'autre pour épargner chez soi. Donc, médias alternatifs, réveillez-vous, vous perdez du temps et vous êtes utilisés par des agents qui m'a demandé à Alt Media d'arrêter de perdre son temps à passer des heures à parler de l'affaire de la Cour suprême. L'issue de tout ça, l'issue judiciaire diffusée a été prédéterminée. La seule raison pourquoi ils en ont parlé aussi longtemps parce que les autres plans n'ont pas fonctionné et heureusement parce que sinon des millions de personnes seraient mortes le soir du Nouvel An cette année. Je ne sais pas pourquoi il y a que l'occasion mais enfin, c'est assez facile en fait quand vous avez des grandes réunions publiques de se comporter très mal. et s'il vous plaît on sent que l'armée nous sauve les militaires sont toutes encore l'armée américaine avait fait un article disant qu'elle n'était pas au service du peuple américain mais au service des grandes familles des Rothschild et puis d'autres enfin, il y a pas mal de corps d'armée qui ne sont pas indépendants a priori. Oui, puis si vous avez des généraux qui sont en fait du Black Sun ou d'autres ils vont aussi d'abord obéir aux intentions du Black Sun et pousser le gouvernement à aller dans leur sens je suppose avec des pressions avec... Enfin bon. Je lis en diagonale Oui, voilà, c'est des gens qui suivent les ordres Ensuite, ce sont ceux qui sont chargés de partager les renseignements qui réservent leurs émissions avec les médias alternatifs afin qu'ils puissent commencer à en parler à la télé En parlant de commande qui m'est conscient qu'il y a explosion de calme trail ces derniers temps Ces personnes dans les deux réunions les deux vestiges des Black Sun et Dragon ne peuvent tout simplement pas lâcher prise et elles continuent de donner des ordres dans ce sens La suggestion de Kim à vous lors de ces réunions si vous voulez savoir ce qui se passe réellement appelez votre archiviste il est temps d'apprendre la vérité il ne disparaîtra pas en l'ignorant les faits sont les faits L'état profond se réveillera-t-il un jour Ceux qui travaillent pour le deep state ne peuvent ignorer le fait que les coffres sont vides mais ils décrochent toujours le téléphone et écoutent les ordres Chaque seconde qui passe par l'état profond perd plus de puissance et de contrôle bien qu'ils détiennent toujours le pouvoir sur les personnes qui y sont insérées comme Mark Warner Nancy Pelosi Joe Biden ils doivent continuer à se battre pour nous donner l'illusion qu'il y a un bon gars quelque part et bien ils continuent d'espérer rester pertinent je suppose mais que se passe-t-il lorsque le film devient si mauvais que les gens arrêtent de regarder et sortent de la salle ou descendent du bus Donc à propos des patriotes qui m'a dit qu'elle était convaincue que la raison pour laquelle ils maintiennent cette émission à ce stade et que les patriotes ne comprendront jamais et ne se sentiront jamais la vraie liberté ils veulent continuer à se battre pour un camp ou un autre mais un événement se produira et ces personnes ces Q se rendront compte que Trump n'est pas celui qu'il prétend être elle ne veut plus attendre c'est nauséabond pour nous qui savons qu'il a toujours été membre de l'ordre du soleil noir tout comme son père il ne sera jamais autorisé à devenir milliardaire autrement Von Kempf Kempf ils ont fait la même chose à Trump bon je ne connais pas la situation donc le personnage de Biden est la Space Force vous auriez pensé jouer leur rôle pour le Black Sun gagne une traduction bizarre mais d'une manière ou d'une autre ils ont été influencés par l'état profond de Chine et leur travail consiste clairement à donner l'impression que l'Amérique est faible les acteurs de Biden font un travail phénoménal sur ce front ensuite il y a quelqu'un comme Alessandro Mayorkas qui dirige la sécurité intérieure aux Etats-Unis selon Kim il a reçu des ordres de chaque membre des Illuminati de l'Ordre du Dragon et des Iraniens le vrai Khomeini de son vivant alors là il faut voir Lorraine Moret qui remonte les crypto-Khazars iraniens qui ont donné toutes les familles Farnesi et tout ça aussi en Italie pas que les Farnesi je crois Borgia et plein d'autres vous regardez un petit peu la tête qu'ils ont sur les représentations ça vous donnera une idée du profil qu'on peut dire à propos de la salle des archives au niveau du plan physique la salle des archives au niveau du plan physique sont les archivistes ainsi la salle des archives est quantique ce qui signifie qu'elle possède tous les plans d'existence comme votre personne multidimensionnelle c'est ça la définition pour quantique dans ce sens là celui-là c'est comme cela que ça fonctionne tous les ordinateurs quantiques fonctionnent chrono c'est le système oméga en avait de même tout comme le système alpha c'est pourquoi il a ce lien à la fois la vie organique et inorganique donc pour expliquer le hall of records la salle des archives cela dépend d'où vous y accédez cela dépend d'où vous y accédez l'aspect physique du hall of records ce sont vos archivistes votre histoire et les archivistes ce ne sont pas tous des gens même s'ils ressemblent à des gens les archivistes sont dans tous les pays du monde il y en a des centaines dans le monde certains ont été amenés ici à des fins d'enregistrement de l'histoire et ils sont censés être neutres ils ont toutes les informations il y a un archiviste qui a plus de 160 ans et il commence à former des humains sur la façon de faire leur travail afin que certains d'entre eux puissent éventuellement rentrer chez eux enfin faire comme eux ils les forment il y a quelques humains sélectionnés qu'ils ont en vue et qu'ils veulent entraîner 160 ans ça donne une peau à cette année je pense et une atmosphère genre le grand maître FM dans l'histoire du Busségui je dis ça comme ça coucou si ça dit quelque chose à quelqu'un je peux laisser un commentaire c'est donc l'aspect physique de la salle des archives c'est là qu'ils traversent le plan astral causal et rencontrent le bureau de l'archiviste pour ainsi dire l'ordinateur c'est de la même manière que le système alpha atteigne les ordinateurs les télécommunications et tous ces types de choses dans le domaine physique il y a beaucoup de papiers beaucoup de stockage et beaucoup de choses qu'ils distribuent ils envoient beaucoup d'informations aux politiciens mais ils ignorent tout et tandis que les archivistes le Hall of Record est au-dessus des archives nationales il y a des gens au sein du gouvernement américain et de l'armée qui disent aux archivistes de ne pas mettre les informations dans les archives nationales ou de les publier sur les sites web il y a donc beaucoup de lacunes dans les archives nationales au cours des deux dernières années entre au moins mais ces informations sont censées être publiques dans tous les pays du monde donc elles nous montrent là à quoi ressemble peut-être la page internet des archives américaines en tout cas Kim s'est de nouveau adressé à ces personnes qui ont assisté à ces réunions qui n'arrêtent pas de demander pourquoi ne pouvons-nous pas revenir à une chronologie antérieure ils devraient vraiment s'adresser à leurs archivistes locaux personnels car ils ne peuvent leur fournir toutes ces informations car pardon car ils peuvent leur fournir toutes ces informations dans de nombreux cas c'est juste le timing du créateur le créateur dit que la lumière gagne et que la lumière a gagné quelque chose a également expiré les abonnements ont expiré et les accords n'ont pas été renouvelés mais ils peuvent découvrir tout cela ils n'ont qu'à se renseigner la salle des archives au niveau du plan de l'âme est la loi universelle qui fut écrite en lumière et en son et en fréquence dans le plan de l'âme de l'existence dans la salle des archives ils couvraient de nombreux sous-accords différents qui s'y trouvaient tels que le Dominion over the twelve universe agreements donc là il y a un article de référence à propos de l'univers 12D the mindmatrix point net c'est ce qui a donné ce droit au Dominion Quantum System DQS je ne connais pas ceci était modification apportée à la loi universelle originale et à la copie originale et très 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 ancienne et il y a de nombreux accords qui ont été passés au fil des ans des accords qui ont permis à Chronos d'exister et ont permis l'entrelacement de l'essence sombre et lumineuse qui ont permis les implants éthériques pour exister l'existence des implants éthériques un autre accord concernait ce qui devait gérer le plan physique qui était le seigneur des ténèbres et qui avait ensuite la domination sur le temps et sur l'espace un pré-Chronos je suppose donc encore un article de référence au cas où vous voulez en savoir plus sur Chronos par exemple et puis sur les Pléiades aussi y a-t-il une vérité sur le fait que les Etats-Unis ont été fondés sur des principes de liberté le document historique de l'époque d'Alister Crowley s'appelait le Nouveau Monde en fait il n'a pas trouvé les Illuminati les Illuminati existent depuis des milliers d'années quoi qu'il en soit ce document historique affirme que la démocratie en soi est une expérience sociale comme le sont toutes les formes de gouvernement le communisme est une autre expérience sociale humaine qui a foiré le document du Nouveau Monde déclare qu'il s'agit de donner aux gens l'illusion de la liberté afin qu'il soit plus docile ce n'est pas un groupe d'humains voulant être libres qui a proposé l'idée d'une Amérique libre ou de la Constitution d'ailleurs c'était l'idée des contrôleurs de ce monde c'était leur plan et la Constitution a été écrite de cette façon les ancêtres en Amérique le savaient tout comme les gens qui sont embarqués je pense en cas on a la même situation chez nous à propos de la Constitution c'est ce qu'on remettait en cause justement avec Étienne Chouard de manière si efficace qu'il s'est pris une embuscade sur une chaîne dite alternative pas pour un nom à l'époque en fait elle est beaucoup plus politique qu'alternative c'est pas politique le sens marqué bon c'est juste une illusion pour que les gens soient conformes au désir du gouvernement la déclaration des droits est la seule chose dans la Constitution qui profite peut-être à nous le peuple mais tout ce que la Constitution signifie pour nous c'est que nous puissions participer et ça c'est une illusion le Conseil mondial donc on allait même à la maison parce que là elle parle pour les Etats-Unis on allait même chez nous il me semble le Conseil mondial qui existait dans un bunker souterrain détenait le pouvoir sur l'Amérique et sur tous les continents de cette planète le Conseil mondial n'existe plus mais quand il existait c'était bien au-dessus de toutes ces personnes que nous voyons maintenant ils étaient au-dessus des Illuminati de tous les gouvernements mondiaux de la Banque mondiale des Nations Unies et de tous les gens que nous jugeons mauvais et donc au-dessus de la Breakaway Society et du 9e cercle c'est peut-être mitoyen là là on a aussi les Coven les Parents les Illuminati les Dracos enfin si je me rappelle bien je me rappelle bien comment bien se rappeler des choses qui ne sont pas si claires bon chaque président américain est une marionnette il n'y a pas que lui le Conseil mondial a donné les ordres et a sonné le téléphone rouge de la Maison Blanche pour dire à la marionnette quoi dire ne vous y trompez pas il est très clair que lorsqu'une personne est sélectionnée c'est en anglais selected plutôt que elected donc ça donnera sélectionné plutôt qu'élu en français comme président elle ne prendra aucune décision par elle-même et cette pratique remonte à George Washington on a vu un ou deux présidents semble-t-il Obama même ressortir vous savez ils ont un briefing juste après avoir prêté ce serment ils ont un briefing le gars il est ressorti livide je crois que Reagan aussi enfin il y en a eu deux trois comme ça qui sont carrément ressortis livides le seul qui n'est pas ressorti livide c'est plus ou moins Bush parce qu'avant comme il était directeur de la CIA quelque part il était au courant à mon avis enfin bon le projet Mockingbird les gens aiment un bon sauveur donc c'était absolument un bon programme donc les Trump les Poutine les sauveurs externes il y a toujours un récit de qui sera le prochain président ou dernièrement en attendant le retour d'un ancien président mais votre vie ne change pas du tout peu importe qui est le président les prix du gaz montent parce que l'ordre a dit qu'il monte le président en fonction à l'époque n'est pas pertinent tous les présidents tous les chefs d'état ont un gestionnaire direct dans certains cas le gestionnaire est une personne de l'agence dans d'autres cas les agents réels de l'ordre donc qui que vous voyez à la télévision que ce soit Donald Trump Joe Biden Boris Johnson Vladimir Poutine etc la seule différence c'est à quelle ligne ils appartiennent rouge ou bleu car ils ont tous un gestionnaire et il n'y a pas d'exception en cas c'est ça aussi qui me faisait douter des capacités réelles d'intervention de gilets jaunes qui aient accédé à des postes politiques ou des décisions par le biais de l'inscription et l'élection dans un système qui est ribou à tous les bouts et de toute façon maîtrisé par Dominion Seatel Dynology les médias etc 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 le shadow banning c'est tellement important finalement d'arriver à faire croire au peuple que c'est lui qui a décidé ça parce que personne tout le monde ne peut pas se parler en direct comme ça et constater par lui-même que c'est pas vrai donc tout le monde pense qu'il est tout seul à être dans l'opposition à se dire ah zut j'aurais préféré un autre ça aurait pu être un autre mais bon imaginez bien que leur système est bien rodé et que maintenant on va passer pour TE de zéro RIS TE rien que parce qu'on va mettre en doute la parole de la télévision bientôt ou du gouvernement mais je suis désolé les preuves scientifiques actuelles prouvent que tous ces gens-là sont des criminels d'autant plus s'ils s'obstinent dans leur politique sanitaire dernière dirons-nous d'un air neige en passant entre la grotte et la zagouille objectif des médias alternatifs fournir une illusion de liberté vous créez l'opposition pour la contrôler vous savez Big Brother 1984 Wilson se fait recruter par un agent du gouvernement qui lui fait croire qu'il rentre dans la résistance gardez à l'esprit que tous les médias alternatifs ont été créés par ces personnes de l'agence et les agents et que la plupart d'entre eux ont également disparu ainsi les gens qui continuent encore à essayer de diriger les politiciens de nos jours n'ont aucune compréhension du programme pas un seul président républicain ou démocrate au gouvernement n'a jamais eu de pouvoir comme cela vient d'être décrit ce sont tous des acteurs et ils sont de très bas niveau de pire en pire il n'existe que pour nous le peuple tous les 300 millions environ aux Etats-Unis population de 300 millions et ça a baissé et leur but est de maintenir l'illusion de la liberté et ça n'a pas fini de baisser il y a 4000% d'augmentation de Mornay et de fausse couche il sera très important il faut que je voie une vidéo qui dénonce l'ivermectine comme pouvant avoir un effet néfaste sur le taux de spermatozoïdes alerte alerte j'ai quelques fois suggéré ce produit l'ivermectine dans la suite d'éléments accompagnant un traitement de fond je crois anti-CV19 donc il faut se renseigner plus là avant de l'apprendre c'est un antiparasitaire si je me rappelle bien qui a une action de scission de molécules au bon endroit pour enlever l'effet du produit mais si ça a des effets secondaires sur les roustons une fois de plus les pauvres roustons et il y a un docteur qui s'étonnait de dire mais comment vous n'avez pas constaté comment ces gens là peuvent dire comment ne pouvons-nous pas voir à quel point était ciblé le système reproducteur humain féminin et masculin quand on voit toutes les études qui ont été faites sur les animaux et notamment jusque sur leurs gonades pourquoi s'intéresser aux gonades du rat d'autant plus et puis il y avait un autre truc ils n'ont pas fait tellement durer ces effets là parce qu'en fait les animaux les animaux mourraient je crois qu'ils ont testé sur cet rat je ne sais plus quel autre produit dernier puis ils ont arrêté ça suffisait ça devient ça devient très intéressant comme situation n'est-ce pas bon et leur but donc est de maintenir l'illusion de liberté Kim demande donc aux gens des médias alternatifs parce qu'ils ne le comprennent pas clairement d'arrêter de discuter de Brunson et de la Cour suprême ça fait deux ans depuis le 6 janvier s'il devait y avoir eu justice ou si Trump devait avoir été jeté en prison celui qui est en charge de la totalité du ministère de la justice c'est celui qui décide cela il n'y a pas eu de décision de justice c'est un jeu pour eux regardez combien d'heures de vidéos ils ont fait sur l'affaire Brunson et Brunson et pendant ce temps-là vous ne faites pas autre chose pour vous vous ne faites pas autre chose d'intellectuellement concret de valable au niveau de l'information ils diluent quoi ils ont fait un bon épisode pilote et puis après au bout du 5-6ème épisode on sent que les scénarios deviennent de plus en plus légers ils le font rebondir comme ils veulent et que ça là c'est de la dilution donc je vous dis deux mots quand même de cette affaire non parce que c'était intéressant quand même affaire de la cour suprême 22-380 on comprend pourquoi les gens s'y intéressent Brunson contre Adams il allègue que les élections de 2020 ont été truquées et énumère les accusés 94 sénateurs des états américains 129 membres de la chambre des représentants Joseph Biden Kamala Harris l'ancien président Mike Spence dans un complot visant à frauder les Etats-Unis en truquant ou en laissant truquer le processus électoral de 2020 ils demandent entre autres la destitution des sénateurs de Biden de Kamala Harris des 100 membres des représentants on fait partie d'un complot visant à truquer les élections de 2020 et à renverser le chef du mont élu des Etats-Unis alors évidemment que tous les Q-East vont s'intéresser à ça puisque c'est un espoir mais pendant ce temps-là leur espoir est placé derrière quelqu'un qui ne sera pas autonome bien m'excuse mais non c'est comment vous m'avez bien donc la chronologie de l'ascension se déroule bien je crois on devait être dans le coin pour terminer sur une note positive qui m'a déclaré que l'ascension se passait plutôt bien malgré les non-diseurs ou les médisants elle sait que cela était turbulent et sans dessus-dessous mais c'est parce qu'au cours des derniers jours les choses se sont dégradées et elles se sont dégradées rapidement tout va bien mais nous devons comprendre que nous détruisons des milliers des millions et dans certains cas des milliards d'années d'histoire détruisant ce n'est pas le mot encore on change de contrat enfin il n'y a plus de contrat on change de régime on change d'histoire de manière de faire enfin bon reprenons l'entrelacement de l'essence sombre avec l'essence lumineuse se produit partout que ce soit dans les ordinateurs ou autres personnes les gens autour de vous ou la terre elle-même mais le nettoyage se passe très bien il y a beaucoup de pièces jointes qui doivent être supprimées pièces jointes entendez je pense élément nocif quoi et elles disparaissent rapidement certaines personnes peuvent se sentir un peu mal à l'aise mais c'est exactement ce qui se passe lorsque l'essence et les implants disparaissent un rééquilibrage doit avoir lieu mais accrochez-vous qui m'est heureuse des progrès en cours et la chronologie de l'ascension est sur la bonne voie en ce qui la concerne alors que signifie l'ascension pour vous et moi c'est se libérer de toute cette illusion mais nous devons commencer à assumer la responsabilité de nos actions et nous unir même si nous nous aimons pas nous devons mettre ces différences de côté et nous unir et commencer à penser à l'avenir de ce monde tel qu'on aimerait le voir mais bon quand on dit tel qu'on aimerait le voir ça c'est chacun qui voit Midi à sa porte aussi c'est comme pour un référendum oui mais vous laissez la parole à des gens qui sont même pas éveillés même pas éduqués même pas renseignés qui croient que ce qui est ésotérique est occulte et occulte et malsain et qui connaissent rien au deep state et qui connaissent rien aux technologies d'aujourd'hui voire même je veux dire l'histoire d'Archimède là aujourd'hui mais non moi je suis presque sûr qu'a priori les romains ou les grecs ou les anciens les égyptiens maîtrisaient ça vous avez vu les systèmes d'irrigation qu'ils avaient fait avec les roues à aubes avec les engrenages rappelez-vous le feu grégeois d'Archimède moi aussi non un autre inventeur grec là qui foutait le feu à distance aux bateaux aux ennemis je pense que c'était pas enfin il y avait deux systèmes il y avait les miroirs et il y avait autre chose il y avait autre chose une sorte de je ne sais pas moi d'obus incendiaires globalement je ne sais pas bon reprenons l'ascension est un processus personnel et un voyage personnel ce qui signifie la vraie liberté vous avez la capacité d'avoir un retour sans encombre vers vous en vous vous devez le faire une fois que ces choses sont nettoyées et à l'écart vous serez libérés de toutes les manières possibles une grande partie est supprimée de toute façon alors que la loi naturelle la loi universelle originelle entre en jeu ensuite nous pourrons arrêter d'avoir ces conversations sur les armes les guerres et les gouvernements parce qu'il semble bien que ces choses n'existeront plus ouais ce serait super cool et c'est d'ailleurs pour ça ou dans ce sens là que je m'inscris et c'était la fin signé donc PJZ de cette dernière communication retransmise par Kim le 28 décembre bon ben vous voyez on a du retard mais finalement PJZ continue de nous transmettre et on le remercie vraiment beaucoup parce que ça continue à m'intéresser mais que j'ai pas ben j'ai pas tellement les moyens non plus j'ai pas d'iPhone et puis j'ai pas envie de rentrer dans ce système d'acheter une appli je trouve que là il y a un énorme problème donc ça remet en cause d'autres choses évidemment et puis d'un autre côté j'ai repensé à certaines dépenses occasionnelles que je m'autorise je m'autorise en diesel d'ailleurs et je me dis mais attends mon gars rien qu'en tabac si tu fumais plus tu pourrais te payer tel abonnement tel abonnement faire ci faire ça ou je sais pas ouais c'est vrai non c'est vrai mais bon déjà un le tabac c'est bon anti-CV qui disent neuf et oui comme d'habitude n'oubliez pas les nicodinoïdes là c'est efficace hein nocivement sur les abeilles mais il y a aussi certains composés qui a priori servaient de base aux études de médicaments anti-ébola donc anti-parasite voilà parasite il y a un nouvel article qui est sorti excellent d'ailleurs je vais peut-être vous en parler aussi pour en finir avec Ebola c'est sorti sur quel site Nouveau Monde Nouveau Monde il me semble bien ils ont un logo écrit en oblique bleu ou vert au-dessus et Monde en oblique bleu en dessous inversé oblique inversé enfin bon je ne veux pas non ça fait assez longtemps que je parle c'est une heure et demie il est 13h33 et oui et non on n'est pas le 3 mars 2033 mais on est bien le 2 janvier 2023 et bon c'est bien parti pour être encore une année super sérieuse comme d'habitude quand c'est sur moi j'ai pris des super résolutions ah qu'est-ce que j'ai pris comme résolution oui il y en a deux il y en a deux qui m'ont traversé l'esprit hier soir j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe c'était pas volontaire et j'avais ces décisions qui m'apparaissaient comme étant ouais quand même là mon gars c'est peut-être pas idiot quoi t'as pas l'impression que tu pourrais t'y mettre il y avait quoi il y avait rangé la cuisine oh mais c'est très concret et non non je vais pas arrêter de fumer ni de boire non pas tout de suite mais enfin je bois pas c'est sympa c'est léger c'est fruité c'est alcoolisé oui mais bon oh pardon je tape dans le micro qui est dans mon terrain d'action mais j'ai essayé de déplacer mon dispositif de façon à ce que le son des vidéos que je lis soit moins fort que ma voix puisqu'on m'a signalé que comme j'écoutais les vidéos en accéléré c'était encore un peu plus stressant bon alors d'où dont acte écoutez voilà on a fait celle-ci et celle-là il faut que je vous mette les ah lui non ça suffit je la mettrai quand même donc je ne fasse pas les pages je ne fasse pas les pages je vous rappelle les Blue Man vidéos très vieux site d'ailleurs moi je dirais 2008 je crois au moins enfin je commençais à le fréquenter entre 2005 et 2008 je ne sais plus et l'énergie libre et le mouvement perpétuel de la société suisse Roche et Innovation alors là non mais franchement franchement bon allez ça part pas tant pis entre ça et la chaîne qui sinue entre les poulies d'un côté et en ligne droite de l'autre côté une pompe bébé il se vide de son eau enfin il se vide de son air en haut il se remplit d'eau en bas non oui oui il se remplit d'eau donc c'est parce que dès qu'il y a de l'eau qui arrive à un certain niveau qu'on peut propulser vers le bas et qui peut repartir six fois la hauteur de chute qu'elle vient de parcourir elle peut remonter six fois au moins à peu près puis ça dépend des réglages ça dépend de plein d'autres choses même plus des fois donc vous faites tomber de l'eau d'environ deux mètres il fera un minimum quelque part mais bon pour l'exemple vous dites un mètre et paf vous la propulsez à six mètres de haut une fois qu'elle est à six mètres de haut vous avez six mètres de course pardon donc pompe bélier système de pompe bélier et je suis abonné à un site de quelqu'un qui en produisait qui nous montre plein de vidéos et sur plein de parce que ça existait c'était courant avant beaucoup plus courant que ce dont on en parle aujourd'hui la pompe originale c'est pas donné c'est dans les 400 euros ou peut-être 700 ça dépend ça dépend chez qui ça dépend le volume ça dépend plein de choses mais enfin bon si vous partez dans un pays où il n'y a pas l'électricité que vous habitez un terrain en pente ou en tout cas où il y a une déclivité suffisante pour amener l'eau ailleurs rien que de toute façon de pouvoir amener l'eau sur le toit pour la chauffer par exemple au soleil et s'en servir après par gravité pour la douche et irriguer toute la maison enfin bon je dis ça moi donc je vous remercie d'avoir suivi je suis ironique en disant je dis ça moi comme si vous n'avez pas écouté non non je suis ironique je fais le modeste ah en fait je sais pas mais franchement on a déjà tout inventé pour aller mieux alors rien que de libérer les 6000 brevets d'énergie libre la médecine universelle on va dire en tout cas holistique par vibratoire et autres fréquentielle les savoirs sur les ormous le bienfait des pyramides la mise en application des principes de bio-géométrie du docteur Ibrahim Karim et de tous les anciens radiesthésistes français des siècles passés qui sont la base du savoir d'Ibrahim Karim alors il a mis un R et machin là mais il y a une partie des informations qui a été cherchée dans les livres les bibliothèques il le dit par contre avec ça justement ils ont transformé une vallée suisse qui était complètement polluée par l'électro-smog il lui avait fait retrouver son état originel voire meilleur voilà il avait il a mis fin aux nuisances des wifi 5G 4G et aux téléphonies mobiles autres ondes ah ça c'est pas mal c'est pas mal ça bon c'est sûr que supprimer le problème c'est encore mieux mais là si sur tout l'espace d'une vallée donc il y a une protection une distribution générale de la contre-information qui permet de ne plus être sensible et atteint par la pollution électromagnétique écoutez ça c'est un peu différent de chacun qui porte un bracelet anti-onde qui fonctionnerait plus ou moins après ça dépend des ondes de forme des ondes et de ses résonances et du travail sur les énergies de torsion et plein d'autres choses qui ne sont pas en général étudiées dans les académies actuelles d'électro-chimie enfin électro-magnétisme d'électricité d'électronique et autres pas vraiment pas vraiment non d'ailleurs on a des experts qui n'en tiennent pas du tout compte des ondes de torsion des ondes scalaires dans leur explication des phénomènes électromagnétiques et je trouve ça quand même gênant mais bon donc je vous remercie d'avoir suivi on repart de la bon pied quoi qu'il en soit comme on dit le mieux on prend les choses bien le plus on a de capacités à s'en sortir quelle que soit la situation à laquelle on est confronté parce que bien prendre les choses ça signifie ne pas se bloquer ni dans l'esprit d'alerte ni dans l'esprit de réflexion ni dans la résilience et dans la guérison au cas où c'est-à-dire que oui peut-être que l'ego est encore là mis à défi peut-être oui peut-être bien bon alors à très bientôt salut ah bah j'ai des commandes c'est assez hallucinant voilà on y est c'est-à-dire qu'il y a des